L'Espagne endeuillée par l'un des plus graves accidents ferroviaires de son histoire. Au moins 77 personnes sont mortes et 143 autres blessées dans le déraillement d'un train mercredi soir près de Saint-Jacques-de-Compostelle. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident qui pourrait être due à une vitesse excessive. Toutes les cérémonies prévues pour la Saint-Jacques ont été annulées et le Premier ministre s'est rendu sur place dans la matinée. L'objectif d'inverser la courbe du chômage d'ici la fin de l'année est tenable. Comme François Hollande mardi, Jean-Marc Ayrault se veut optimiste malgré des chiffres en hausse en juin. La France a même franchi un nouveau record avec 3 279 000 demandeurs d'emploi sans activité. Rien ne va plus au sein de la commission Cahuzac après le départ fracassant des députés UMP. Ils s'insurgent contre le refus des membres socialistes de la commission d'auditionner le Premier ministre. Une audition pourtant nécessaire selon eux après les versions divergentes de Pierre Moscovici et Jérôme Cahuzac sur une réunion qui se serait tenue le 16 janvier à l'Elysée sur le compte suisse non déclaré de l'ex-ministre du budget. Metz au sanctuaire d'Aparésida, puis visite d'une unité hospitalière pour toxicomanes. La journée du pape François a été bien chargée mercredi. Le pontife s'est clairement prononcé contre la légalisation des drogues, une solution préconisée par plusieurs dirigeants ou ex-dirigeants latino-américains. François est à présent attendu dans une favela de Rio, puis sur la plage de Copacabana où il doit rencontrer les jeunes pèlerins des JMJ. George Alexander Lewis, il n'aura fallu que 48 heures pour connaître le nom du bébé de Kate et William. Le duc et la duchesse de Cambridge ont fait le choix de la tradition en lui donnant le prénom du père d'Elisabeth II, grand favori des bookmakers. Leur fils sera le 7e George à régner s'il accède un jour au trône. Leur fils est 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 un jour au trône. – Sous-titrage FR 2021